Bonjour les grooveurs créatifs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va pratiquer ensemble une phrase du morceau Avona de Jaco Pastorius. Si tu as toujours rêvé de pouvoir jouer cette phrase, alors reste avec nous jusqu'au bout. C'est parti, on y va. Dans cette vidéo, on va pratiquer ensemble une phrase complexe du morceau Avona. Donc pour beaucoup de bassistes, je sais que cette phrase est difficile. On ne sait pas quel doigté il faut faire et comment ça fonctionne, quelles sont les notes, etc. Donc on va voir ça ensemble, pas à pas. Mais avant ça, n'oublie pas de cliquer sur le bouton qui va bien pour t'abonner à la chaîne, pour rejoindre des milliers de bassistes créatifs, motivés et bienveillants. Et en plus, n'oublie pas d'activer la cloche parce que ça te permettra de participer au live de Pig qui ont lieu sur cette chaîne YouTube dans lequel je réponds à toutes les questions des abonnés. Donc c'est parti, entrons tout de suite dans le vif du sujet. Donc on démarre sur la septième case corde de Mi sur la note Si et on démarre avec le doigt numéro 1 comme ceci. Ensuite, sur la corde de La, on va démarrer avec le doigt numéro 1, septième case sur la note Mi. On va venir jouer avec le doigt numéro 3. Neuvième case corde de La sur la note Fa dièse. Donc si j'enchaîne, ça nous donne ceci. Maintenant, si je dois venir jouer sur la corde de Ré, je vais démarrer avec le doigt numéro 1 sur la note Si. Neuvième case corde de Ré. Ensuite, j'enchaîne avec le deuxième doigt dixième case corde de Ré sur la note Do. J'enchaîne l'ensemble, ça nous donne ceci. Et j'enchaîne avec le troisième doigt sur la onzième case corde de Sol sur la note Fa dièse. Donc j'ai Mi et Fa dièse. Si j'enchaîne le tout, ça nous donne ceci. Ensuite, je viens jouer la note Si qui se trouve à la sixième case corde de Sol. Et je vais venir jouer la note Ré. Donc la note Si, je la joue avec le doigt numéro 1. Et la note Ré, je la joue avec le doigt numéro 4. Dix neuvième case corde de Sol. J'enchaîne le tout. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais venir de manière descendante. Je vais rejouer les notes que j'avais jouées avant. Donc d'abord, il y a une note de passage, c'est la note La qui se joue avec le doigt numéro 1. Donc je fais Si, Ré, La. Et ensuite, je vais jouer exactement les mêmes notes qu'auparavant. C'est la partie descendante. Mais au lieu de venir jouer au même endroit du manche, c'est-à-dire faire Fa dièse, Mi, Do, Si, Fa dièse, Mi, Do, Si, etc. Parce que ça ne va pas être pratique pour prendre de la vitesse. Et bien, je vais venir jouer tout ça ici, dans cette zone du manche. Donc je fais Si, Ré, La, Fa dièse, Mi, Do, Si, Fa dièse, Mi. Donc on va voir les doigtés. Le La, encore une fois, on le fait avec le doigt numéro 1. Donc je redémarre sur le Si. 1, 4 pour les doigtés. Ensuite, 1 pour le La. Le doigt numéro 3 pour le Fa dièse. Le doigt numéro 1 pour La 9 Mi. Le doigt numéro 2 pour le Do. Le doigt numéro 1 pour le Si. Le doigt numéro 3 pour le Fa dièse. Donc je bouge. Et le doigt numéro 1 pour le Mi. Et je rajoute un Mi en corde à vide pour la mesure suivante. Ce qui nous donne ceci. Je t'invite à mettre ça en pratique. Et pour t'inspirer, je t'ai fait une petite vidéo. C'est parti. Sous-titrage ST' 501. J'espère que ça t'a inspiré davantage. Et que ça te donne envie d'apprendre à jouer ce morceau. Et de réussir ce challenge qui est abonable. Parce que c'est vraiment pas un morceau évident à se mettre sous les doigts. Mais c'est ça qui est intéressant. Plus on s'attaque à des morceaux qui sont forts. Et qu'on sort de sa zone de confort. Et tu connais la chanson. Et plus on devient fort. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'oublie pas que tu peux venir télécharger gratuitement la partition dans l'université GrooveLacupig. Dans la partie bonus de Pig. Tu y as droit. Tout est gratuit. Fais-toi plaisir. Il y a plein de ressources. Et si tu es intéressé davantage pour apprendre le répertoire de Jacob Pastorius sérieusement. Sache que j'ai créé une formation dédiée. Avec laquelle on passe un bon moment avec les élèves. Dans la joie et la bonne humeur. On se fait des petits challenges entre nous. C'est ça qui est rigolo. Et personne n'est là pour te juger. On fait tous ce que l'on peut du mieux que l'on puisse. Voilà. Tout simplement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve prochainement dans une nouvelle vidéo. Dans la joie et la bonne humeur. Comme toujours. D'ici là. Bonne écoute. Bon groove. Et Groove like a pig. Ciao.